Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve en vidéo aujourd'hui après une petite absence et je m'en excuse mais c'était pas forcément évident de filmer pendant les vacances alors qu'il y avait du monde chez moi. Donc voilà, j'ai pu trouver un petit peu de temps aujourd'hui pour vous filmer une vidéo du coup j'en profite. Et avant toute chose je voulais vous souhaiter bien sûr une excellente année 2017 j'espère qu'elle sera très bien pour vous, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou à travers vos lectures, je ne vous souhaite que du bonheur. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour mon deuxième point lecture pour le mois de décembre puisque du coup j'ai un petit peu de retard même si j'ai pas mal lu en décembre et donc du coup dans ce point lecture je vous parlerai tout d'abord du premier tome de la série Jungelitz de Marie-Lou Ensuite je vous parlerai du livre La guerre du bruit qui est le troisième et dernier tome de la trilogie Le chaos en marche de Patrick Ness Puis je vous parlerai d'un soir de décembre de Delphine de Vigan Et enfin pour terminer je vous parlerai de deux lectures que j'ai effectuées sur ma nouvelle petite Kobo Donc c'est la Kobo Ra édition 2 qui m'a été offerte par mes amis pour mon anniversaire Donc juste un énorme merci à vous Et donc du coup les deux lectures que j'ai effectuées sur ma petite liseuse Il s'agissait de Positif, de Page Roll et des Animaux Fantastiques de J.K. Rowling Je vais donc démarrer tout de suite avec Jungelitz de Marie-Lou Donc Marie-Lou est également l'auteur de la trilogie Legend que j'ai déjà lue et beaucoup appréciée J'ai trouvé notamment dans Legend qu'il y avait beaucoup beaucoup de retournements de situation et de scénarios complètement incroyables J'ai trouvé que Marie-Lou était vraiment très forte pour ça Et du coup voilà c'est une des raisons qui m'a donné envie de découvrir sa seconde série à savoir Jungelitz Donc les tomes 1 et 2 sont déjà sortis et le tome 3 est prévu pour mars 2017 si ça vous intéresse Donc voilà Dans cette série en fait ça se passe dans un univers imaginaire dans lequel une grande épidémie est passée dans le pays a tué une bonne partie de la population et a également laissé des marques chez certains enfants donc qui ont été atteints par l'épidémie mais qui ont survécu mais qui sont tirés donc avec des marques à savoir donc que physiquement il y a quelque chose qui n'est pas normal et ces jeunes marqués sont malheureusement traqués ils sont considérés un petit peu comme étant des sous-personnes ils ne sont pas du tout aimés et parmi ces marqués il y en a certains en fait qui sont des élites donc il s'agit d'une toute petite part de la population qui en fait a développé des pouvoirs suite à cette épidémie et aux marques qu'elle a laissées sur eux C'est le cas d'Adelina qui est notre personnage principal qu'on va suivre Adelina a grandi du coup avec son père et sa soeur puisque sa mère a été tuée dans l'épidémie et son père est un riche marchand mais vu qu'Adelina est marquée et que ça se voit pas mal et bien elle est vraiment traitée comme une moins que rien et Adelina va décider de s'enfuir le jour où son père décide de la marier et donc du coup voilà elle décide de prendre la fuite et c'est dans cette fuite en fait qu'elle va se rendre compte du coup qu'elle a des pouvoirs et qu'elle fait partie des élites et elle va assez rapidement être récupérée par un groupe qui s'appelle il me semble les Jungélites et qui tous sont des élites donc ont des pouvoirs et vont décider d'aider Adelina à développer ses pouvoirs sauf qu'en parallèle de ça un inquisiteur a repéré Adelina et lui demande de travailler pour lui et donc en sachant que lui son but c'est de décimer les Jungélites donc voilà du coup Adelina se retrouve un petit peu entre ces deux choses j'ai bien aimé ce premier tome même si je l'ai trouvé un petit peu introductif sur tout ce qui était ouais des élites etc j'ai trouvé ça un petit peu introductif et le personnage d'Adelina pour moi mérite de grandir un petit peu plus donc j'espère que ce sera le cas dans les tomes suivants je pense que oui vu la fin de ce tome-ci à mon avis ça va nous promettre de belles choses pour la suite en tout cas voilà j'ai hâte de continuer cette série pour l'instant ça commence bien même si voilà il y a encore matière à évoluer je lui ai mis un 3,5 sur 5 ensuite j'ai donc lu le chaos en marche le tome 1 la guerre du bruit de Patrick Ness qui est donc publié aux éditions Gallimard le tome 3 pardon je crois que j'ai dit le tome 1 bref le tome 3 donc c'est le troisième et dernier tome de la trilogie c'était une trilogie qui m'avait été recommandée par Marine de la chaîne Marine's Books et qui m'avait donné envie puisqu'en fait c'est une série young adult post-apocalyptique mais assez originale aussi bien dans son écriture que dans son concept et surtout c'est une série qui plaît je pense en tout cas pour moi c'est le cas aux personnes qui sont un petit peu lassées par le young adult et qui ont un peu marre de retrouver toujours les mêmes schémas puisqu'ici pour vous dire il n'y a pas de triangle amoureux les personnages ne sont pas complètement hésitants tout le temps ils ne sont pas parfaits on n'a pas spécialement de description physique on s'en fout si la fille est super jolie et qu'elle ne s'en rend pas compte ou quoi bref il n'y a pas tout ça et franchement ça fait du bien parce que ce sont des choses qui pour ma part font que je suis un petit peu lassée du young adult et que j'ai l'impression d'un peu toujours toujours voir la même chose donc ici dans cette série en fait au départ on découvre un jeune garçon qui s'appelle Todd Todd et Todd donc habite dans un village et ce village a deux particularités à savoir que tout d'abord il n'y a que des hommes et deuxièmement suite à une épidémie un virus est répandu à savoir le bruit ce qui fait qu'en fait on entend tout ce que pense tout le monde et du coup voilà Todd va décider de partir de ce village de s'en enfuir et dans sa fuite il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Viola donc au début ça le surprend beaucoup parce que c'est une fille et que donc il n'y en a plus normalement et en plus de ça Viola n'a pas de bruit donc il n'entend pas ce qu'elle pense et donc voilà donc au départ dans le premier tome on découvrait du coup ces deux personnages là et leur fuite et en fait à partir du second tome il commence à y avoir une ampleur secondaire qui arrive puisqu'en fait il va y avoir deux personnages à savoir un homme et une femme qui chacun se bat un petit peu pour avoir enfin pour diriger ce qu'il reste du monde et du coup voilà ces deux clans s'opposent la femme essaye de prendre le pouvoir sur Viola l'homme essaye de diriger Todd et donc voilà il y a toute cette histoire de manipulation de qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller etc c'était vraiment très intéressant je trouve que c'est vraiment une série qui prend en ampleur petit à petit et dans ce tome 3 en plus de ça il y a un troisième point de vue qui arrive et qui vraiment est très intéressant et qui apporte une dimension nouvelle à l'histoire en tout cas pour ma part c'est vraiment une série que j'apprécie enfin que j'ai appréciée et du coup je vous la recommande après j'ai eu un petit peu plus de mal à entrer dans ce troisième tome je ne saurais pas trop vous dire pourquoi mais globalement j'ai quand même vraiment bien aimé et je suis très contente d'avoir découvert cette série donc merci beaucoup Marine j'ai mis un 4 sur 5 à ce dernier tome ensuite j'ai donc lu Un soir de décembre de Delphine de Vigan que j'ai essayé dans une édition France Loisir Delphine de Vigan c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup je l'ai découverte l'été dernier au départ avec Les heures souterraines puis avec Rien ne s'oppose à la nuit Rien ne s'oppose à la nuit est un roman absolument magnifique voilà je pense que il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que c'est vraiment un sublime roman et du coup et bien quand j'étais tombée sur ce livre aussi je m'étais dit que j'allais le lire également dans ce livre on va découvrir Mathieu qui est un homme de 45 ans qui est auteur enfin qui a publié un livre en fait qui a très bien marché et qui maintenant peine un petit peu à trouver l'histoire à démarrer un second roman même si ce second roman est forcément du coup attendu et en fait Mathieu va recevoir chez lui une lettre qui lui est adressée mais qui n'est pas signée il va assez rapidement se souvenir de qui lui a enfin savoir en fait qui a écrit cette lettre il s'agit d'une femme et après et bien tout le roman va tourner sur les souvenirs qu'il y a entre Mathieu et cette femme et comment ça va influencer un petit peu leur vie etc j'ai bien aimé ce roman c'est toujours très bien écrit comme d'habitude avec Delphine de Vivant mais ce n'est clairement pas mon préféré d'elle voilà pour moi ça reste quand même largement en dessous de rien de se poser à la nuit mais il n'empêche que c'est une jolie lecture et je suis contente de l'avoir effectuée puisqu'en plus ça faisait partie de ma palle pour le Cold Winter Challenge ensuite je vais donc passer aux lectures que j'ai effectuées sur ma liseuse avec tout d'abord Positive de Page Roll je suis désolée pour les retours mais c'est parce que j'ai toujours mon film de protection j'attends de recevoir ma vraie coque donc bref Positive de Page Roll c'est un roman qui est sorti au mois d'octobre chez Hachette et je l'ai demandé en service presse numérique puisqu'en fait ce roman est un témoignage de Page Roll qui est une jeune femme du coup qui existe vraiment et Page Roll en fait a une particularité à savoir qu'elle est séropositive en fait son père a développé un sida il a transmis du coup sa séropositivité à la mère de Page et la mère de Page a elle-même transmis sa séropositivité à Page lors de l'accouchement mais donc voilà la mère de Page et Page n'ont absolument pas le sida puisque le sida est une conséquence d'une infection au VIH qui ne serait pas prise en charge donc voilà elles n'ont pas le sida donc elles sont en bonne santé elles n'ont quasiment aucun problème de santé mais c'est vrai qu'elle doit faire des contrôles réguliers elles doivent faire attention elles doivent prendre leur traitement etc en dehors de ça Page en fait est une jeune fille complètement normale qu'on découvre au début à son entrée au collège et au collège elle va se faire une amie Jasmine sauf que lors d'une fête elle va révéler à Jasmine qu'elle est séropositive puisqu'en fait elle se dit que voilà c'est juste un détail et que ça fait pas grand chose sauf que Jasmine va en fait participer au fait débrouiller le fait qu'elle soit séropositive et du coup tout le collège enfin tout l'établissement va être au courant de la séropositivité de Page elle va commencer à subir du harcèlement scolaire à un stade quand même assez important qui va la conduire à se déscolariser puis à entrer dans un centre de gestion du stress pour mineurs etc donc voilà c'est quand même pas quelque chose de léger en plus de ça en fait on voit vraiment à quel point le personnel éducatif est complètement démuni ils n'arrivent pas du tout ni à gérer le harcèlement que subit Page et ni non plus en fait ils savent pas ce que c'est qu'être séropositif ils s'en rendent pas compte ils font pas la différence si Page leur dit oui mais je suis harcelée et tout ça on me dit que j'ai le sida on me surnomme Page parce que c'est un jeu de mots avec AIDS donc sida en anglais et bah ils leur disent ah mais est-ce que t'es séropositive oui bon bah t'as qu'à leur dire que tu l'es pas enfin voilà on voit vraiment à quel point ils n'arrivent pas à prendre en charge le truc et ils sont complètement démunis et ils essayent pas spécialement en fait de faire des efforts pour ça donc vraiment j'ai trouvé que c'était un roman très intéressant et en plus de ça même si Page passe par des épreuves très difficiles c'est quand même un roman avec beaucoup d'espoir et on voit vraiment à la fin qu'elle s'en sort elle devient une jeune femme épanouie etc et vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux c'est une jeune femme qui est pleine de vie qui se bat pour les droits à des séropositifs etc donc vraiment c'était un beau roman et du coup je trouve que le titre positif fait certes référence à sa séropositivité mais fait aussi référence au fait que dans la vie de tous les jours c'est une personne positive et du coup j'ai vraiment bien aimé ce roman j'ai trouvé que c'était un témoignage très intéressant il est très bien construit donc elle a elle a travaillé avec des co-auteurs pour pouvoir l'écrire et c'est un roman surtout qui est vraiment très très accessible tout ce qui est du domaine de la séropositivité du VIH etc tous les termes sont très bien expliqués et pour ma part donc par mes études c'est quelque chose que j'ai vu assez récemment en cours et vraiment voilà c'est vraiment très bien expliqué et très bien fait donc surtout n'ayez pas peur et ne vous dites pas que ça va être un petit peu difficile à lire ou quoi parce que franchement c'est très bien fait et vous n'aurez très certainement aucun souci à le lire en tout cas pour ma part c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup beaucoup aimé je lui ai mis un 4,5 sur 5 et si ça vous intéresse j'ai fait une chronique écrite sur mon blog donc du coup je vous laisserai le lien en barre d'informations et ensuite donc pour terminer j'ai donc lu Les animaux fantastiques de J.K. Rowling dans cette ancienne version qui faisait partie de la bibliothèque de Poudlard avec le Quidditch à travers les âges et les contes de Bidol de Bard celui-ci est devenu très difficile à trouver puisqu'en fait ils ont arrêté de le produire à partir du moment où Les animaux fantastiques le film a été annoncé d'ailleurs j'ai vu le film Les animaux fantastiques que j'ai beaucoup beaucoup aimé et du coup voilà c'est le film en fait forcément qui m'a donné envie de lire ce livre j'ai réussi à le retrouver sur internet c'était un petit peu compliqué mais bon voilà je voulais le lire puisqu'en fait il ne s'agit pas tellement d'une nouvelle ou d'un roman il s'agit plutôt d'un bestiaire à savoir donc c'est un roman qui est fait comme si ça avait été écrit par Newt Scamander donc Norbert Dragono et son livre est devenu un manuel scolaire et donc nous on aurait la version du manuel scolaire annotée par Harry Potter et Ron et du coup voilà en fait on a plutôt un bestiaire sur les différentes créatures fantastiques qui existent et du coup j'ai vraiment bien aimé j'ai bien aimé retrouver les créatures fantastiques du film et puis on en voit également d'autres donc du coup j'espère qu'on le verra dans les 4 prochains films que nous réserve les animaux fantastiques que pour ma part j'irai voir vraiment avec très très grand plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier donc voilà sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo j'espère que vous avez fait de belles lectures et puis moi je vous dis à très bientôt salut et puis Merci.